Barrer la route aux eaux souterraines pour tenter de prévenir la contamination radioactive, c'est l'objectif d'un système de réfrigération géant mis en place à la centrale accidentée de Fukushima. Une sorte de mur de glace doit ensecler les quatre réacteurs les plus endommagés. Les travaux ont débuté en 2014 et TEPCO a lancé la nuit dernière la phase cruciale de cette opération délicate et interdite. Un liquide réfrigérant a été injecté dans une rangée de tuyaux sur une longueur d'un kilomètre et demi. Il est censé geler le sol alentour pour créer une enceinte infranchissable. Selon TEPCO, il faudra huit nuits environ pour que le système soit pleinement effectif. Il s'agit d'éviter que les eaux provenant de la montagne pénètrent dans les installations, mais aussi de prévenir des fuites de liquides radioactifs vers l'océan Pacifique.